Yoho Willi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une double présentation de manga des éditions Omake Manga donc si la suite t'intéresse, continue Aujourd'hui on va parler donc du titre Purgatory Girl, une série terminée en 4 tomes dans la catégorie Hurlement dans les bois pour le Halloween Manga Challenge et on va parler aussi du manga Happyland, une série en 2 tomes des éditions Omake Manga et qui est dans la catégorie par contre Bansan pour le Halloween Manga Challenge donc si la suite t'intéresse, continue On commence donc la vidéo avec le manga Purgatory Girl, un manga donc en 4 tomes qui date de 2017 au Japon et de 2021 en France ce dernier tome est sorti le 10 novembre 2021 Nous sommes se renseignés dans le genre horreur, trailer, école et paranormal Le jeu de la série est au prix de 7,90€ au moment où je filme cette vidéo et c'est tout en ce qui concerne les infos Le manga K, je crois qu'il n'a rien écrit d'autre Muroi Masane, il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Pour ce qui est donc du manga, nous suivons les aventures de Chillon qui poursuit sa scolarité sans histoire jusqu'à un jour où Kyrie devient son amie Alors, le résumé est mal fait parce qu'en fait on suit les aventures des jeunes filles qui n'avaient pas de problème et en fait finalement elles commencent à se faire harceler quand même par ses camarades de classe Et en même temps, il va voir Kyrie qui est une mystérieuse jeune fille qui est nouvellement arrivée dans le lycée Dès lors, des phénomènes se produisent dans l'entourage de Chillon Rapidement, elle découvre que Kyrie vient d'une école où il y a eu un meurtre sordide L'un des meurtres les plus sordides de l'histoire du Japon a été commis Donc, on a Chillon qui est une jeune fille tout à fait classique mais qui commence à se faire harceler dans son école Et on a Kyrie qui est donc une jeune fille qui vient d'une autre école où il y a eu l'un des meurtres les plus sordides du Japon Et au moment où Kyrie arrive, elle se rend compte que Chillon se fait harceler donc elle commence à être amie avec elle et elle va en même temps la protéger Mais il y a une relation assez bizarre entre elles C'est-à-dire que Kyrie va directement lui dire qu'elles sont amies pour la vie même après la mort et des trucs comme ça, ce qui est un peu bizarre et Chillon ne va pas s'en préoccuper mais c'est vrai qu'autour d'elle, toutes les personnes qui s'en prennent à elle finissent par avoir des petits soucis style de tomber dans les escaliers et se finir à l'hôpital on va avoir un chat aussi qui va se faire... enfin qui va mourir, etc. et donc Chillon commence à avoir de plus en plus peur et on va donc au fur et à mesure découvrir en fait quelles sont les véritables intentions de Kyrie En ce qui concerne ce manga, il était plutôt sympa dans l'ensemble les premiers volumes étaient plutôt intrigants et plutôt intéressants mais là où j'ai été énormément déçue c'est donc sur surtout l'explication et l'envers du décor du manga et l'explication en fait était totalement pourrie et éclatée au sol comme on dirait mais vraiment j'ai trouvé ça d'un nul et d'un trop facile en fait le choix était fait vraiment pour faciliter le truc plutôt que de choses et ce qui a fait que j'ai été extrêmement déçue en ce qui concerne le manga la qualité de dessin était plutôt sympa mais pas transcendante la qualité des couvertures était plutôt pas mal en ce qui concerne la relation entre les personnages a été plutôt bien aboutie le développement des personnages aussi et je sais plus après ce que j'ai en note d'habitude mais voilà en gros l'ensemble était plutôt bien géré sauf sur le dernier volume où ça a été totalement catastrophique et c'est parti complètement en bris et donc j'ai été extrêmement déçue de son ensemble donc est-ce que je le recommande ou pas ça ça reste à voir à toi si tu as envie de le découvrir ou non mais sache que je l'ai quand même déjà revendu c'est bien pour ça que je ne l'ai pas pour cette vidéo présentation je voulais revendre avant de faire ma vidéo même si je savais que la vidéo je l'ai tourné cet été et que toi tu verras la vidéo du coup en octobre et moi au passage là où je filme plusieurs vidéos Halloween avec ce haut on est le 26 octobre euh 26 juillet on va donc continuer avec le manga Happyland un manga donc en deux tomes toujours des éditions Makebook vu qu'on est sur une vidéo spéciale au Makebook c'est un manga qui date de 2020 au Japon et de 2022 en France et deux tomes sont sortis en simultané le 20 euh 10 donc 20 octobre 2022 euh nous sommes sur un seinen dans le genre horreur, mystère, psychologique, science fiction et trailer il est donc dans la catégorie ben sang par contre pour le Halloween manga challenge nous sommes dans le genre aussi gore et survie le manga euh est âge conseillé aux 16 ans et plus j'ai oublié de le préciser mais j'aurais mis une note et euh il est aussi au prix de 7,90€ et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Shingo Honda et qui est un mangaka qui a d'autres oeuvres de disponibles en France dont Ping Pong Dash qui date quand même de 2005 Akaiju ça je le connaissais vite fait de nom et il faudrait que j'essaye de voir si je peux pas le trouver en numérique ou un truc comme ça parce que je crois qu'il est stoppé au niveau commercialisation et on a le fameux manga Kiriko et Kiriko Kill qui est un manga des éditions Komiko que j'ai déjà présenté sur ma chaîne il y a une vidéo pour Kiriko et une vidéo pour Kiriko Kill parce qu'à la base Kiriko était un one shot et après il y a eu une suite une suite qui d'ailleurs potentiellement peut avoir encore un autre volume par derrière donc voilà j'ai fait deux vidéos donc je les mettrai dans la barre d'infos si jamais le coeur t'en dit voilà donc en ce qui concerne ce manga je vais donc te lire vite fait le résumé la famille Komiya est une famille sans histoire les parents s'aiment et sont aimants envers leurs deux enfants ces derniers sont de brillants élèves et en bonne santé bref une apparence d'une famille idéale qui avait tout pour être heureuse c'est du moins ce qu'ils croyaient jusqu'à ce que le père décide d'emmener la petite tribu passer une journée au parc Happyland dans ce parc les attractions extrêmes les secrets les plus inavouables vont surgir et faire exploser les faux semblants littéralement donc en fait on est avec une famille tout semble parfait même si on voit quand même que la soeur et le frère ne s'entendent pas forcément ultra bien mais ça reste des trucs assez petits donc rien de très alarmant on va les voir donc partir en voyage ensemble sauf que en arrivant dans une forêt le père ne sait plus trop en fait où il voulait les emmener il commence à perdre la mémoire et on va les voir finalement arriver devant du coup un parc d'attractions bref toujours est-il donc il commence à arriver du coup au niveau d'un parc d'attractions du nom de Happyland il commence à rentrer dedans à trouver ça plutôt sympa c'est gratuit on leur dit que c'est gratuit tout ça il commence à se poser quand même des questions parce qu'un parc d'attractions entièrement gratuit à un moment donné il faut bien de l'argent quelque part quand même pour payer le tout mais voilà et on va avoir du coup l'homme lapin qu'on voit sur les couvertures arriver et donc présenter tout ça et leur faire comprendre en fait qu'ils sont piégés ils ne peuvent plus en sortir de ce parc d'attractions à part s'ils arrivent tout simplement à survivre à chaque activité donc chaque manège le problème est que à chaque fois qu'ils vont devoir faire un manège ils vont se retrouver à devoir dire un grand monstre un grand secret que le reste de la famille n'est pas au courant donc je te le dis parce que voilà c'est le premier chapitre et que ça se fait très vite mais on va découvrir tout simplement par exemple que la petite soeur de cette famille elle va faire donc le grand 8 et pour éviter de mourir dans le grand 8 elle va devoir avouer son plus gros secret à savoir qu'elle fréquente des sous-gardes à lit et donc ça va être la même chose après donc chaque membre d'une famille doit passer au moins un manège et révéler un secret et des fois plus le secret va être gros plus le secret va être grand et puissant plus en fait ça peut les protéger ou leur donner éventuellement des avantages lors de l'attraction tout simplement donc on va avoir par exemple au niveau des manèges on va avoir donc les grands 8 on va avoir le classique avec les tasses on va avoir la course de voiture un peu comme l'auto tamponneuse mais version sur un grand terrain de course etc on a aussi la grande roue mais voilà enfin voilà pour te donner une idée de ce qu'on peut avoir au niveau des manèges et donc à chaque fois chaque membre de la famille etc mais le but aussi est de savoir et de voir si la famille va réussir à rester unie et soudée ou est-ce que tous ces grands secrets révélés et posés sur la taffe va détruire entièrement la famille et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et satisfaisant à lire bien que le manga soit quand même assez rapide expéditif au niveau du rythme de lecture après tout on est sur un manga en 2 tomes seulement mais je pense que 3 tomes auraient peut-être trop traîné en longueur et je trouve que 2 tomes est suffisant aussi pour faire passer le message que l'auteur a à nous faire passer et que je trouve ça super intéressant parce qu'au final il nous montre bien que chaque famille a ses secrets que chaque membre de chaque famille cache des choses aux autres et que des fois c'est des secrets très lourds à porter etc et je trouvais ça plutôt intéressant comme moi par exemple je vais te dire qu'un de mes plus gros secrets je l'ai révélé sur la chaîne Youtube avec ma vidéo dépression etc dans mon autre chaîne où j'avouais tout simplement avoir subi des attouchements de la part de mon cousin ou de la couleur de la part de mon copain que j'ai eu je ne suis plus avec je vous rassure mais voilà donc du coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que justement ça montrait bien que des fois on peut croire connaître une personne de A à Z ou connaître sa famille et tout ça et il y a toujours des petits secrets des fois qui sont très durs à porter etc qu'on peut ne pas connaître et j'ai trouvé ça très intéressant et puis il y avait encore un autre message caché que je ne vais pas te spoil mais j'ai trouvé vraiment cette histoire plutôt pas mal et je l'ai vraiment appréciée voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo spéciale manga des éditions Omake n'hésite pas à me dire justement lequel des deux tu as potentiellement lu lequel peut peut-être aussi t'intéresser je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo des éditions Omake Manga qui est donc du coup le personnage ici la playlist ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux le compte Vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye